hello les amis voici une nouvelle vidéo de papotage autour de la pop culture et tout particulièrement ça fait suite au scandale du manga acte edge et j'espère que ça sera la dernière vidéo qu'on fera sur le sujet mais voilà on a de nouvelles nouvelles et on en parle tout de suite alors pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire on avait publié déjà une vidéo que je vous invite à regarder je vais quand même faire un petit résumé il s'agit du scénariste du manga acte edge qui est édité chez ki-hun qui a été arrêté par la police pour avoir agressé deux jeunes filles et peut-être plus on n'en sait pas plus pour l'un pour l'instant mais voilà des choses sont graves il a été arrêté et il a reconnu les faits suite à ça la shuisha a annulé la publication pure et simple de acte edge et ça se limite pas aux futurs chapitres mais aussi bien aux mangas de manière numérique que les mangas physiques qui sont complètement retirés des étals donc la shuisha fait preuve d'un acte fort et en même temps à annuler le le projet le manga acte edge est un manga qui écrit par deux personnes il ya un scénariste mais il ya aussi une dessinatrice qui elle y est pour rien et et du coup elle n'a plus de boulot et donc excès exprimé récemment sur le web et ça a été relié par le site anime news network dans laquelle déjà elle exprime ses voeux de sympathie aux victimes et elle est de tout coeur avec eux et bien elle dit qu'il faut avoir de le courage de dénoncer ce genre d'agissements et surtout ce qui est ce qui est assez étonnant a priori elle demande que les fans ne viennent pas harceler les victimes chose que je ne savais pas mais a priori peut-être qu'il ya eu des messages inappropriés sur le web et elle a dû du coup sortir de son silence pour vraiment soutenir les victimes et donc ça ça me surprend un peu éventuellement si vous êtes au courant n'hésitez pas à m'envoyer les messages que vous avez vu sur le web en france en tout cas les débats étaient plutôt cordiaux dans le sens où où les gens hésitaient sur l'oeuvre et l'artiste est ce qu'il fallait bannir l'oeuvre parce que l'artiste a fait des choses pas bien et donc le débat a été ouvert mais a priori message que j'ai vu était plus ou moins dans le cadre d'un débat normal donc donc voilà et donc cette chose me surprend un peu mais a priori on suppose que si la dessinatrice dénonce les ses comportements et à l'incitation à la haine c'est que doit avoir des choses qui sont pas jolies jolies au japon dites moi ce que vous en pensez en tout cas c'est assez étonnant et donc on espère vivement que la délustratrice shiro ousa ousa zaki désolé pour la prononciation encore arrivera à trouver un autre projet assez rapidement mais bon je ne fais pas trop d'inquiétude elle est quand même talentueuse donc devrait pas avoir de soucis côté français ça a été aussi très très clair sur ce sujet là qu'il y a eu un communiqué de presse sur anime news network qui a été publié il y a aussi sur le sur le sur le facebook et donc il devait publier le troisième tome en août et il sortira pas pas du tout donc il n'y aura que deux mangas en france c'est pas dit clairement au niveau des mangas qui sont qui sont encore en kiosque a priori qu'il n'a peut-être pas la possibilité de les récupérer de ce côté là j'en sais rien il faudra que je demande à mes amis libraires pour voir s'ils ont eu des échos sur le sujet en tout cas si vous avez des échos côté librairie n'hésitez pas à me le dire ça m'intéresse et donc ils vont ils vont enlever complètement la série de la vente en tout cas pour qu'il n'y aura pas de suite du tout il y aura que deux mangas en france ils sont ils apportent toujours leur soutien auprès des victimes et de la dessinatrice et ils soulignent que cet événement est un gros coup dur financier pour une année déjà assez difficile touché par le co vide donc pour le coup c'est pas la meilleure année qu'ils ont eu d'un côté c'est pas l'éditeur le plus à peindre parce que je pense qu'ils ont encore de beaux titres dans leur poche comme my hero academia ou bistar ou peut-être d'autres que je connais moins bien donc donc voilà tout ça est très intéressant de manière légale au côté éditeur de ce manga mais je me suis posé la question si la communauté de fans c'est à dire plutôt amateurs de scantrad aurait appliqué les mêmes mesures que les éditeurs et donc j'ai fait des recherches sur les sites de scantrad d'acte edge je vais pas vous les donner parce que c'est soyons clairs le scantrad c'est quand même une activité illégale et donc j'ai pu remarquer que la plupart des sites de scantrad ont laissé les mangas de actage toujours à la lecture et on s'aperçoit que côté moral des éditeurs ils sont beaucoup plus carrés que les sites de scantrad si parmi vous il y en a qui participent au scantrad n'hésitez pas à me dire qu'est ce que vous en pensez ou même si vous lisez des scantrad que pensez vous de que le fait que le manga acte edge est toujours en libre d'accès et pourquoi est-ce que est-ce que ces sites là devrait suivre la même ligne que les éditeurs ou bien peu importe liberté ou ou le côté moral n'a aucune importance pour la lecture d'un manga bon vous me dites ce que vous en pensez j'espère que cette vidéo sera vraiment la dernière sur cette affaire parce que voilà je pense qu'on aboutit vraiment à la fin n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut ou vers le bas si vous n'avez pas aimé éventuellement vous pouvez nous le dire aussi en commentaire quelle est votre position c'est là pour ça on se dit à très vite pour d'autres papotages en attendant débattez bien désolé on on Merci.